Bonjour à tous, bienvenue ici à Saint Sauveur de Montagu, lieu de départ de cette étape qui reliera ensuite Villeneuve-de-Bergues. Plus de 130 km pour les 140 coureuses de ce tour cycliste féminin international de l'Ardèche. On regarde tout de suite que ça a donné avec les images, le résumé et le décryptage avec Joël Bruneau. On commence tout de suite par le direct du village de l'Ardèche du Tour. Votre ambition est d'avoir un bon maillot sur cette course ? Bien sûr, avoir un maillot c'est vraiment formidable d'avoir un maillot ici. Mais nous avons aussi d'autres ambitions, surtout d'avoir aussi un très bon classement au général, bien sûr. Alors, la montagne commence aujourd'hui. Vous êtes prête ? Oui, je suis prête. J'espère que mes jambes aussi le sont, bien sûr, parce que c'est une étape difficile, mais je suis très excitée. Et on va voir ce qui va arriver. Je me sens bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sera une difficile étape, surtout au début, bien sûr, mais avec toute mon équipe, je pense que nous ferons une bonne course et j'espère que j'aurai beaucoup de chance. Nous verrons, nous verrons. à voir ce qui se passe pendant le cours de la carrera. On est maintenant avec Joël, mon Joël. Une superbe étape. Encore, mais de toute manière, tous les ans à Villeneuve-de-Berg, on ne peut s'attendre qu'une superbe étape. Mais très dure. Très très dure. 130 km de course avec des ascensions qui n'en finissent pas. Même la ligne d'arrivée, quand on est à la flamme rouge, ça continue à monter. Mais on avait encore une belle championne à l'arrivée. Et pour la première fois, une Américaine à Villeneuve-de-Berg. Retraçons un peu cette étape. On le voit. Ça a commencé avec un train très rapide, mené entre autres par les Belges, Bipink, et aussi par les Espagnols. Et derrière, ça a très vite lâché. Oui, mais c'est normal. Parce que de toute manière, sur un peloton de 140 concurrentes, il y en a une bonne tiers qui n'a pas tout à fait encore le grand niveau international. C'est là qu'ils lâchent les premières. C'est normal puisque le rythme est élevé dès le départ. Il n'y a pas de route d'observation. Comme on dit dans les milieux de la boxe, ça part vite, ça attaque très vite. Et puis finalement, à l'arrivée, on tourne toujours les meilleurs. Ensuite, on le voit, c'est les deux maillots distinctifs, le maillot rose et le maillot vert, qui ont décidé de partir ensemble. Elles se sont faites ensuite rattraper, mais on peut admirer en tout cas la facilité qu'elles avaient à ce moment-là. Ah oui, mais ce sont des filles qui n'ont pas peur des ascensions. Elles n'ont pas dit leurs derniers mots. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais enfin, on retrouve quand même en première place ce que j'avais dit. Les Américaines, elles sont là. Attention à elles. J'ai eu un petit sourire de Taylor Weiss au départ quand je lui ai dit alors on vient peut-être pour faire le doublé. Je ne sais pas. Le vélo, c'est ça. C'est du poker menteur. Quand on n'est pas vieil, il faut se méfier. Ce sont les pires. Taylor Weiss, on voit son échapper. Elle a eu jusqu'à 1 minute 58 à 10 km de l'arrivée. Et ensuite, c'est les deux autres qui étaient avec elle à l'arrivée qui les ont rattrapés. Et puis avec Ruth Winder, elle a fait, comme on dit, de la patinette puisqu'elle ne roulait pas. Elle était là pour protéger son équipière. Elle s'est laissée ramener tranquillement. Elle a fait son effort dans les tout derniers mètres. On le voit, Taylor Weiss, elle a passé la ligne. Elle n'était même pas déçue. Elle avait un grand sourire puisqu'elle savait que la victoire était restée quand même pour les USA. C'est un beau doublé. Un beau doublé pour, d'abord, Taylor Weiss qui nous montre déjà qu'elle est là. Et puis Ruth Winder qui confirme qu'elle est également une équipière excellente. On va pouvoir compter sur elle pour les choses à venir. Parce qu'on a des jours qui s'annoncent plutôt montagneux. On va en parler tout de suite après les classements. Et on se retrouve juste après pour parler de l'étape de demain. Merci. 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 Merci beaucoup. C'est vrai que nous sommes une bonne équipe. C'est la première fois que je suis ici. Les autres filles aussi. mais nous espérons d'être fortes et de faire une bonne équipe et une bonne course. Taylor, venez. Ah, un kilomètre. Ah, oui, c'était vraiment très proche. Mais j'ai essayé de gagner, d'être bonne. Il y a encore deux étapes difficiles. Quelle est votre tactique ? Nous avons beaucoup de cartes à jouer. Et puis, c'est la montagne. Mais je pense que nous allons discuter dans l'équipe. Mais on ne sait pas qui peut être le leader. Mais on verra. Voilà, donc on le voit, une superbe championne. Par contre, demain, il va falloir qu'elle défendre son maillot. Ça, c'est certain que demain, le maillot risque encore de changer d'épaule. Parce que c'est quand même un sacré morceau, cette montée du Mont-Serein. Le Mont-Serein, c'est pratiquement le puits d'or, puisque c'est la station de ski. Je crois qu'il doit rester deux kilomètres jusqu'au sommet. Et c'est la deuxième fois que le Tour va s'arrêter au sommet de ce col mythique. Avec une première expérience, il y a deux ans. Avec la victoire, celle que j'avais surnommée, la petite fiancée du Ventoux. Avec Anna Kizenofer, l'Autrichienne. Dont on pensait qu'elle avait tué la course à ce moment-là. Parce qu'avec trois minutes d'avance, le troisième jour, on l'a dit c'est fini. Non, on a vu par la suite que ça avait encore changé dès le lendemain. Pourquoi pas beaucoup de changements encore pour celles qui auront donné tout leur maximum demain. Qui pourraient très bien s'écrouler par la suite dans le Mont-Serein. Parlant un petit peu des Françaises, il y avait Marion Sicot qui s'est accroché jusqu'au bout dans le dernier wagon. Elle était, on l'a vu, quelque peu en difficulté à accrocher le wagon. Mais elle a fait quand même une très belle étape. Une très belle étape pour Marion Sicot. Alors même si on peut considérer que c'est une professionnelle, c'est une professionnelle entre guillemets. Parce qu'elle n'a pas vraiment de contrat. Même s'elle est encore dans cette équipe FDJ dont on dit la FDJ c'est fabuleux. Oui, c'est fabuleux la FDJ au niveau des garçons. Mais les filles c'est un petit peu une aumône qu'on leur fait. Et elles ont encore quelques difficultés. Mais quoi qu'il en soit, c'est très bien pour Marion Sicot. Elle est toute jeune et encore tout l'avenir devant elle. Mais voilà, elle apprend, elle apprend très vite. Et bien on verra ce qu'elle fait demain en tout cas. Merci et puis on se retrouve donc demain sur les pentes du Mont Ventoux au Mont-Serein exactement. Bonne soirée et merci à tous. Merci et Joël. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.